Vous vous êtes déjà retrouvés sans volontaire pour jouer à votre jeu préféré? Eh bien, avec votre microbit, vous ne serez plus jamais seul pour jouer au grand classique roche-papier-ciseaux. Vous aurez toujours un ami qui, lui, ne triche pas. Pour le coder, c'est en troisième année dans le curriculum de mathématiques qu'il est question d'événements répétitifs qui incluent les boucles. Vous connaissez bien le jeu et l'élément déclencheur. C'est roche-papier-ciseaux. Commodément, je vais choisir le bloc Montrer l'icône et choisir une image de roche. Je duplique ce bloc pour choisir le papier et ensuite les ciseaux. Comme je veux un événement répétitif avec ces trois images, je vais choisir la boucle Toujours et incorporer ces trois images à l'intérieur pour créer mon événement répétitif. Voyez le microbit virtuel qui débute la partie avec la répétition de Roche-papier-ciseaux. Puisque l'idée de départ était que le microbit devienne mon partenaire, je vais simuler une partie en débutant avec l'événement lorsque secoué. Dans mes blocs de variables, je vais créer une nouvelle variable que j'appellerai choix. Dans ce cas-ci, le microbit a trois choix, donc je vais entrer la valeur de 0 à 2. Et si le choix au hasard du microbit est 0, alors c'est Roche. Si le choix est 1, alors c'est papier. Sinon, c'est ciseaux. J'efface l'écran et j'ajoute des pauses pour que je puisse me remettre de mes émotions entre deux parties et le tour est joué. Voilà, grâce aux événements répétitifs, j'ai maintenant un ami pour jouer à Roche-papier-ciseaux à toutes les heures du jour et de la nuit. Et si je peux me permettre de vous donner un petit conseil en tant que joueuse de compétition, si vous attendez quelques secondes avant de montrer votre choix, vous gagnerez à coup sûr. Après tout, à quoi ça sert de tricher si c'est pas pour gagner? Sous-titrage ST' 501